... Bonjour et bienvenue à la maison. C'est une ancienne usine que l'on a transformée pour faire un peu un espace comme on aime où je peux également présenter mes peintures. On a une clientèle essentiellement étrangère. Ce sont des gens qui viennent de loin pour se faire arracher les dents ici. ... Quand j'étais plus jeune, j'avais été marqué par les voix des précédents speakers et en particulier celles de Noël et Marre quand j'allais petit. C'était Noël et Marre, une personnalité que j'ai eu la chance de rencontrer après dans le milieu du tennis. Un type que j'aimais beaucoup et sa voix m'a marqué comme des milliers de supporters de l'OL. En plus, lui, il faisait les publicités donc il faisait un petit peu l'acteur. Et après, en 1998, là, tout change parce qu'effectivement, t'as vieilli et puis tu deviens acteur. Tu n'es plus le supporter basique. Tu es également acteur. Tu fais partie du puzzle. Et là, forcément, il y a beaucoup de choses qui changent. Ton regard sur le club et sur la vie du club n'est pas le même puisque tu es plus impliqué. C'était mon tour. Là, ce n'est pas pareil. On passe de l'autre côté. Donc, c'est vraiment... Chaque match, c'est comme le premier. C'est vraiment génial. C'est ma 13e saison. Je n'ai fait que des belles saisons. Moi, j'ai fait tous les titres, les coupes, les ligues des champions, des moments magiques avec des grands joueurs, des grandes ambiances. Donc, pour moi, je vis vraiment une aventure magnifique avec l'OL parce qu'avec le passé que j'ai connu enfant, jeune, adolescent et hop, maintenant, forcément, ça fait un parcours OL comblé, quoi. J'ai une passion pas dévorante, mais omniprésente qui est la peinture. Donc, depuis une vingtaine d'années, je me consacre à cette passion et de plus en plus. Voilà, j'ai réalisé une toile pour le bureau de notre nouveau directeur général, Philippe Sauz. J'espère que ça te plaira. Sinon, j'ai déjà deux acheteurs. Je préfère le représenter. On va aller faire un petit tour dans l'atelier. J'ai la chance d'avoir vendu des tableaux à des joueurs. Cassapa aiment acheter des tableaux. Chris, Kim Kaström. J'ai un super cadeau. Les gants de Grégory. Je viens un peu forcer la main. Non, pas du tout. Je ne vais pas forcer la main. Et tu vois, toujours, c'est pour ça que je les garde, parce que d'abord, on adore Greg, bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment le symbole d'un poste important. Et je trouve que toujours, les gardiens, c'est toujours les plus élégants. Les plus élégants. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ici, ils avaient des moufles et ça n'irait pas. Les plus, c'est les moufles. Les gens viennent me voir pour me dire de présenter l'équipe ou un joueur ou d'adapter la soirée avec quelques petits mots autour de l'OL. Il y a toujours des trucs marrants à faire. Les gens me demandent. J'ai fait des messages d'attente, téléphone. Beaucoup me demandent. ou alors j'enregistre un mot. Le type, il téléphone à son copain, devine avec qui je suis. Et puis le type, il me passe le téléphone et je lui fais aller supporter ou je lui présente un joueur. Des trucs marrants. On m'a fait faire pas mal de trucs sympas. Je trouve qu'à Gerland, on a une belle ambiance quand même. Même si souvent, j'entends des critiques qu'on a un public un peu froid, etc. Ce sont souvent ceux qui le disent qui ne font rien, j'ai remarqué. Ils disent toujours où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y en a pas assez. Mais c'est généralement ces gens-là qui ne disent rien, qui n'encouragent pas, qui restent les mains dans les poches. Pour Sony, je mettais toujours la chanson Sony, Sony We Love You. Je disais moi aussi. Et puis après, surtout pour Sydney, je mettais toujours un petit clin d'œil Sydney. C'est du Bob Marley, surtout du reggae. Avec le numéro 23, Vodka, Elena Morozova. Avec le numéro 26, c'est Anastasia Tshlonova. Moi, j'aime bien les noms russes, mais en fait, ce n'est pas très bien écrit là. C'est plutôt ça qui est difficile à déchiffrer, c'est l'écriture. Mais la prononciation d'elle-même, Vodka, Shushnikova, Petrova, Snovarech, tout ça, ça va, c'est bien. Les plus durs, c'est les tchèques. On sentait qu'il allait se passer quelque chose de grand et une nouvelle page de l'OL allait se tourner. Il est resté gravé, celui-ci. Quand à la fin, on a débouché la bouteille de champagne, Bernard, il m'a dit « Allez, tu peux déboucher là, il restait quelques minutes. » C'est un petit rituel. Maintenant, c'est devenu... Au début, c'était comme ça. C'était pour la victoire du premier titre. Mais après, c'est devenu un petit rituel, on va dire. Sympa. Je n'aurais pas de nostalgie trop négative sur le fait de laisser Gerland. parce que c'est dans une logique de progression et de dire « Tiens, on va aller de l'avant et il est nécessaire d'aller dans un autre lieu plus moderne, plus adapté avec le foot contemporain. » Tout simplement. Donc moi, j'ai un petit pincement au corps, c'est sûr. Mais ce sera surtout le fait de ne pas aller dans le prochain stade. Ça me revient connaître le prochain stade. Si ça se fait, continuer l'aventure, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais bon, ce n'est pas moi qui vais décider, bien sûr. Et le fait de quitter Gerland, ce sera forcément un grand moment le mot fin pour Gerland. Mais le début d'une autre aventure. Supporters, fans de l'OL, est-ce que vous êtes là ? de l'OL. Sous-titrage Société Radio-Canada